L'attestation... Non mais... Vous vous rendez compte... Vous vous rendez compte... Le monde dans lequel on vit. J'ai voulu aller marcher pendant le Covid, mon attestation était dépassée de 30 minutes. Non mais... Est-ce qu'aujourd'hui, dans le chat là, il y a des gens qui étaient pour les attestations, qui étaient pour les vaccinations, et qui aujourd'hui se disent... Non mais... On a marché sur la tête là. Parce qu'il y en a quand même qui se rendent compte à quel point c'était ridicule. Faire signer des attestations pour promener son chien. Non mais s'il te plaît ! Déjà à l'époque, ça a fait ni queue ni tête. Et aujourd'hui, c'est encore pire. Oui, toi non, Nanoucha. Mais en France, des attestations... Et pas sanitaires, les habitants... Oh la 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 la... Je ne vais pas retourner sur ce débat, parce que vous connaissez mon opinion. Parce que demain, l'État recommence, les gens, ils sont... Oui, oui, oui. C'est comme le coup des JO avec la Seine. Ah, nanana, nanana... Bah non, excuse-moi, la Seine a toujours été dégueulasse. Les JO, ça va être une catastrophe. Catastrophe écologique, catastrophe industrielle, catastrophe sociale, catastrophe... Ça va être une cata, ces JO. La France n'est absolument pas prête à accueillir des Jeux Olympiques. Paris, surtout ! Encore, tu le fais dans le trou du cul du monde. Mais à Paris, s'il te plaît ! C'était ridicule, aberrant, mais c'était inédit. Les gouvernements étaient juste... Non, les normes. Les gouvernements, c'est juste des fils de pute, excuse-moi. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient, ils savaient très bien là où ils allaient, ils savaient très bien comment ça fonctionnait, ils savaient très bien comment asservir la population, ils savaient très, très, très bien comment gérer le truc. T'inquiète pas. Pour eux, ça a été un bon test de voir si les Français, c'était des bons petits toutous prêts à accepter de remplir un petit papier pour aller promener son petit toutou. Non, non, non. Elle va se plonger dedans et se dissoudre. J'aimais bien qu'au film, on ne voyait pas les gens. Mais bien sûr, ils savent comment faire, ils le feront encore, c'était un bon test. Il ne faut pas être trop complotiste non plus, ils n'y gagnent rien à nous confiner. C'est économiquement catastrophique. Oui, 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 c'est économiquement catastrophique. Tout à fait. Mais de toute façon, tu n'habites pas en France. Qu'est-ce que tu t'en fous, expatinate ? Tu habites en Espagne. Tu n'étais pas concerné. D'ailleurs, en tant qu'expatrié, de toute façon, tu n'es même pas concerné par ce qui se passe en France. De toute façon, tu n'as même pas aimé ou pas la Macronie. Tu n'habites pas en France. Donc à la limite, ça ne te regarde plus. C'est comme les logements du Cruz qui ont été réquisitionnés. Ils ont foutu des étudiants dehors pour des logements. Non, mais les gens du monde entier qui vont venir voir les JO, ils vont halluciner de Paris. Ils vont halluciner. Pendant le Covid, j'étais revenu en France. Ah oui, logique. Mais je vote encore en France, monsieur. Tu es expatrié, je ne vois pas pourquoi tu voterais en France. Ça ne te concerne plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a fait les bons jours d'Amazon et de tout ça. Les JO, moi, je ne regarde jamais les JO, de toute façon. Je me suis bien fait avoir. Je suis rentré un mois avant le Covid. je vais me confiner en France, les boules. Ben non. Si tu avais une résidence en Espagne, tu avais le droit de retourner en Espagne. Moi, je connaissais plein de luxembourgeois ou de français qui bossaient au luxe et tout. Ils ont réussi à s'arranger, à s'organiser. Mais les frontières n'ont jamais été fermées. Il faut arrêter avec ça. Les frontières n'ont jamais été fermées. Déjà, la France, comment, elle n'est techniquement pas capable de vérifier toutes les frontières, déjà. C'est impossible. Tout le monde est pessimiste concernant les JO. Si ça tombe, ça sera le top. Ben, peut-être. Mais j'en doute. J'avais eu des témoignages à l'époque d'une ou deux Espagnols qui ne disaient pas que c'était pire que la France. une Allemande aussi qui avait témoigné, canadienne. Bref, pour les JO, on verra bien. je m'en fous, je ne regarde pas les JO. Je n'ai jamais regardé, je ne regarderai pas. Tout ce que je sais, c'est qu'on a beaucoup critiqué le Qatar pour l'organisation de la Coupe du Monde, les expatriations, les machins, etc. Puis quand c'est la France, je ne dis pas que c'est au même niveau que le Qatar, mais quand c'est la France qui fait des trucs totalement invraisemblables pour organiser des JO, ça ne choque personne. Ça coûte un pognon de dingue. Oui, c'est clair. Après, moi, je m'en cogne, je ne suis pas parisien. Les JO, ça ne m'intéresse pas. Toutes ces conneries ne m'intéressent pas de toute façon. Les Européennes, le 9 juin. Oui ! On en parlait avec Gaston tout à l'heure, d'ailleurs. Je ne sais même pas quand ça démarre les JO. Je ne sais pas où. C'est cette année, quoi ! C'est le 26 juillet 2024. Je ne sais pas qui voter. Vote qui tu veux. On s'en fout. Comme je dis toujours, de toute façon, pour moi, la politique et tout, tout est pourri, tout est corrompu, de toute façon. je ne suis absolument pas convaincu de notre République actuelle et de son fonctionnement. Mais, aller voter ne coûte rien. Ça me prend 10 minutes dans ma vie. Autant essayer. Enfin, j'ai envie de dire, voilà, allons-y, quoi ! Dans le doute, allons-y, quoi ! Je vais essayer de voter, on verra bien. Voilà, ce n'est pas parce que je suis absolument convaincu que la politique française, enfin, la République française est tellement pourrie qu'il y aura forcément... Peu importe qui passe, ça ne changera rien. Mais vu que c'est gratos, bon, je vais aller faire l'effort d'aller voter, quoi ! Il vaut de ressortir en se grattant, un minimum. Il y a beaucoup de réels là-dessus qui me font délirer. Tu seras moins l'ouche si tu m'achètes le bouc d'Adrien 5 015 euros au prix d'Ami. C'est même plus un vote, c'est appuyé sur un bip et hop, ils en font ce qu'il y a. Oui, mais après, comme je dis, c'est gratos. Vous savez, je vous ai déjà dit ce que j'en pensais de la République et de la politique actuelle, mais ça ne m'empêchera pas d'aller voter parce que ça ne me coûte à rien d'essayer. C'est comme un ticket à gratter. Demain, tu vas à la boulangerie, tu vas au bureau de tabac et ils disent « Ah, bah voilà, aujourd'hui, vous avez un ticket à gratter gratuit. » Tu te dis « Bah, pfff, donne toujours. » Même si tu sais que tu as une chance sur un million que ça marche. C'est gratuit. Pourquoi je me frie pas chier ? Tiens. Allez, hop. Le fameux jambon-beurre, ouais. Le jambon-beurre, mais à quel prix le jambon-beurre ? 2027, on verra. Passons, même si soit LFI, passons, même si un extrême passe, que ça soit LFI ou Le Pen, au second tour, ils vont encore faire « Barrage à la haine, barrage, père Castor, allez, hop, va construire un barrage. » Ils vont tous paniquer, ils vont tous courir, là. « Vite, barrage, aux extrêmes qui vont couler la France. » Alors qu'en fait, tu regardes derrière toi, la France, elle est déjà coulée depuis 15 ans, tu sais. Donc, c'est pareil, c'est comme le fameux mème. Perdu pour perdu, j'ai envie de dire, allons-y, quoi. J'ai vu une poste Facebook, je ne sais pas si je vous l'ai dit, où c'est un alien dans le ciel et c'est marqué « Imagine, tu te réveilles demain et il y a ça dans le ciel. » Les commentaires des gens. Vu l'état de notre monde actuel, j'ai envie de dire, venez, quoi. Allons-y ! 2027, on sera russes. Bah non. Faut arrêter avec ces connes. Les gens, ils font de la géopolitique, c'est censé être enseigné un minimum sur ce qui se passe. Demain, on retrouve un gringo. Oui, grave. Philippe ! Ah, le café ! Des boutons, oui. Moi, je dis, quand il y a des élections présidentielles, ils devraient couper toutes les chaînes de télé pendant tout le long du vote. Ils devraient couper tous les réseaux sociaux pendant les deux semaines du vote. Bon, moi, je suis un peu emmerdé parce que du coup, je ne gagnerai plus ma vie, mais histoire que les gens arrêtent d'être abrutis par toutes ces conneries. Donc, allez, aux Européennes, allez voter. Quoi que vous en pensiez, on ne sait jamais, c'est gratuit. C'est gratos. Allez, votez. Non, mais le pire, c'est que pendant les élections, moi, j'avais reçu un mail YouTube, on n'a pas le droit sur YouTube de donner notre opinion politique ou d'inciter les gens à voter pour un candidat pendant une certaine période, les 48 heures avant et tout. Par contre, les jeunes de télé, ils n'ont pas le droit non plus, mais ils te foutent des statistiques dans tous les sens pour faire peur aux gens. Tu sais, l'extrême droite va passer. Le pays va être dans un chaos total. Eh, Le Pen, Chirac, si Le Pen passe, ça sera le chaos dans le pays. Excuse-moi, on a le gazoil à quasiment deux balles. Ce matin, j'ai acheté du Cantal à 20 euros le kilo. J'ai voulu acheter des jambons. Ils étaient à 5 euros le paquet des jambons. Il y a des mecs qui se font queuter partout dans la rue. Il y a des viols de gonzesses tous les soirs dans les rues de Paris ou des grandes villes. Excuse-moi, mais le chaos, je crois qu'il est déjà là. Des décérés, c'est vrai. C'est juste que les gens n'ont plus envie de réfléchir. Les gens, en fait, ils sont devant la télé la gueule ouverte comme ça. Ils veulent qu'on leur dise quoi faire. Ils sont devenus abrutis. Je ne sais plus c'est quel dessin animé où c'est tous des gros dans des chaises qui passent leur vie assis sur une chaise qui bouge. Ils ne se déplacent plus. Ils sont devenus tout gros. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Les gens, ils sont abrutis devant BFM. Ils te font des annonces chocs. Il va se passer ça. Voilà le bordel que ça fout. Merci Lisaëlle qui régale et qui offre un sub à Tits 24 480. Merci. Oui mais moi aussi j'ai reçu une proposition de collab pour je ne sais plus quoi pour les européennes ou je ne sais pas quoi ça tu as le droit mais c'est juste qu'en fait pendant une certaine période tu n'as plus le droit de parler de politique. Oui chacun est libre de ses décisions mais les gens pour ça ils sont tous là oui moi je ne comprends pas pourquoi je me suis fait vacciner on se rend compte aujourd'hui que c'était du mytho comme AstraZeneca ils ont perdu leur droit d'exploiter leur vaccin anti-Covid AstraZeneca au mois de mai le 7 mai en plus je crois aujourd'hui. Oh moi je ne me refais plus vacciner tu parles ouais demain il y a Covid-35 qui arrive BFM hop grosse banderole il faut reprendre les vaccinations mais t'as les gens qui vont tous courir et se faire vacciner et tout ouais ça va un vaccin un vaccin qui te protège en fait que 3 mois qui t'empêche pas d'attraper la maladie qui t'empêche pas de la transmettre c'est pas sûr qu'elle t'empêche d'avoir la version grave moi j'ai toujours dans le doute je m'abstiens après je comprends qu'il y en a qui n'ont pas eu le choix pour leur boulot et tout ils avaient la pression sociale la pression du boulot parce que la pression sociale était extrêmement présente aussi si t'avais de la famille qui était sur BFM toute la journée machin forcément mais la pression du boulot t'as pas envie de perdre ton taf et tout tu peux pas faire voilà tu peux pas faire sécession non plus dans toutes les situations possibles nous on a eu la chance moi je bossais chez moi Laura du coup elle a réussi à ne pas se faire vacciner parce que bah du coup là où elle était il y avait pas besoin et tout c'était un peu flou mais franchement ouais mais parce que toi tu ne l'as pas chopé et t'étais pas en réa mais on va pas revenir sur ce débat des gens en réa pour des problèmes respiratoires il y en a tout le temps il y en a tous les jours des pneumonies des choses le Covid c'est un virus qui provoque des maladies respiratoires des SRAS mais ça arrive depuis la nuit des temps en fait ça arrive depuis la nuit des temps là l'histoire des urgences blindées les gens qui dansent par terre et tout pour être des conneries c'est surtout que les gens ils avaient les jetons ils allaient tout de suite à l'hosto et les hostos sont détruits depuis je sais pas combien de dizaines d'années par l'état et tout ils suppriment des lits ils suppriment des soignants ils suppriment des médecins ils suppriment des machins tu te retrouves avec des urgences qui sont en surcharge de travail depuis des années c'est pas nouveau que ça existe alors oui forcément quand tu fais peur à tout le monde etc les gens ils sautent là ou t'avais les médecins qui acceptaient plus de gens t'appelles le médecin traitant ouais je tousse un peu ah bah non faut aller à l'hosto moi je prends plus personne faut aller aux urgences et tout et voilà le bordel que ça fout après après bien sûr qu'il y a eu des gens qui ont eu le covid long le covid grave et tout ça mais les maladies respiratoires ça existe depuis longtemps en fait celui-là ne compte pas Geoffrey il a fait le vaccin du covid trois doses putain il en a pris plein la gueule Aurélie elle a fait le vaccin du covid elle en a pris plein la gueule aussi si tu veux comprendre les idées tu vas sur google et tu regardes expatnot oui bah moi aussi j'ai eu des amis qui désinfectaient les courses à la javel rentrer des courses chaque paquet était désinfecté à la javel et tout même notre médecin il a dit on nous empêche de soigner notre médecin traitant il tient la route enfin vis-à-vis de mes opinions à moi encore une fois ça reste mon opinion il tient la route il nous a dit on nous empêche de soigner on a tout fait pour pas qu'on soigne les gens j'ai déjà donné mon opinion là-dessus expatnot moi je connais quelqu'un qui travaille avec des gens avec beaucoup de personnes et il m'a dit il a deux amis qui sont sportifs très sportifs c'est 20 km de course par jour du vélo machin et tout ça ils sont vraiment ultra sportifs deuxième injection du covid bah le mec aujourd'hui il a des pathologies cardiaques il peut plus courir il peut plus marcher le mec il s'essouffle au bout de 30 minutes alors qu'il a toujours été sportif jamais fumé jamais bu rien du tout et les médecins lui disent bah on sait pas il a des souffles au coeur il a une arythmie il a tout et ils savent pas comme par hasard alors je dis pas que c'était le but du gouvernement de tuer des gens mais tu enfin c'était tu balances pas un vaccin comme ça ça c'est fait allez ah je peux pas faire allez vous faire enculer ah si là il est l'heure d'aller se faire enculer il ne fallait pas que je parle des effets secondaires du vaccin contre le covid ça faisait mauvais genre bah bien sûr bah les parents de l'aura se sont fait vacciner deux ou trois doses ils ont chopé tous les deux le covid ils étaient couchés par terre et puis tu vas tu vas dire ça aux gens ils vont dire oui mais du coup sans le vaccin ça aurait été pire ah bon t'es sûr t'as la preuve perte de goût oui tu nous avais dit la perte de goût après comme j'ai dit bien sûr qu'il y a eu des morts du covid bien sûr que le covid a tué des gens mais on a mis la population dans une psychose pas possible et la population mondiale a été dans une psychose délirante et tout et de toute façon tu peux même plus faire confiance aux chiffres qu'on te donne je rappelle un événement historique très important que beaucoup de gens semblent ignorer les essais nucléaires dans les années 50-60 ont provoqué d'innombrables cancers en Polynésie ou je sais plus quelles îles des cancers en masse le gouvernement savait que leurs essais nucléaires près de ces îles pouvaient décimer la population pouvaient provoquer des cancers ils le savaient ils connaissaient parfaitement les risques des radiations et c'est aujourd'hui 40-50 ans plus tard que sortent les documents officiels qui à l'époque étaient confidentiels où ils disent que nous savons que en effet machin mais pour éviter un soulèvement des peuples je disais pendant les années 50-60 les essais nucléaires le gouvernement était parfaitement au courant documents à l'appui et ils le disent même que ils ont donné les recommandations aux chaînes de télévision françaises de ne pas parler des retombées radioactives et de minimiser leur impact auprès des populations françaises et les populations concernées par ces retombées pour éviter justement une révolution éviter un soulèvement de ces gens contre ces essais nucléaires et on l'a su 50 ans après que le gouvernement était totalement oui le sont contaminés aussi le gouvernement était totalement courant comment tu veux avoir confiance aujourd'hui au gouvernement comment tu peux avoir confiance en ce qu'ils disent c'est juste empirique en fait tout ça alors pour ceux qui ne savent pas empirique c'est basé sur l'expérience quand tu vois que ça fait 30 ans 40 ans 50 ans voire même plus ça fait même bien plus que ça qu'on nous ment sur énormément de choses hystériques et tout historiques non désolé moi je n'ai pas confiance quand le gouvernement te dit sur BFM Véran te dit alors il faut se faire vacciner parce qu'il y a 37 000 personnes admises pour le Covid machin non moi je n'y crois pas bien sûr qu'il y a eu des gens qui ont été admis bien sûr que les urgences ont été blindées mais c'est déjà en premier à cause de la politique la politique de santé en France depuis 30 ans on détruit les hôpitaux on détruit tout comme on détruit l'école aussi l'école est actuellement détruite comme il y a des morts de la grippe ouais alors pendant le Covid du coup plus personne ne mourait de la gastron ni de la grippe bref le live veut s'arrêter maintenant je pense qu'on repartait sur un débat très très houleux après comme je le dis à chaque fois je le pète et je le répète ce que je vous dis dans mes vidéos en live ce n'est que mon opinion personnelle basée sur mes convictions sur mes recherches sur mes analyses mais choses comme ça qui ne valent rien ok ça ne vaut rien c'est juste mon opinion et je ne vous pousse pas à y adhérer je ne vous pousse pas à y suivre et je ne vous pousse pas non plus à faire du prosélytisme de mes propos pour ceux qui ne savent parce que je sais qu'il y a beaucoup de débiles qui regardent le live qui sont sur Twitter voilà ne prenez pas ma parole et ne la prêchez pas auprès des gens en disant que j'ai raison ok voilà des fois je parle un petit peu des mots un petit peu compliqués donc je suis obligé d'expliquer parce que je sais que ces débiles là ils ont un peu de mal des fois à comprendre donc voilà ouais petit poney allez on se revoit dimanche du coup mais vous aurez encore des vlogs et des fescam et tout ça je ne retiens rien de toute façon très bien non mais encore l'autre fois quand j'ai parlé politique j'ai une abonné qui m'a écrit en me disant putain tu vois on n'est pas du tout d'accord au niveau politique mais ça fait plaisir de t'entendre parce que en fait t'es objectif bah j'essaie d'être objectif je passe mon temps à rien branler devant mon PC alors j'ai le temps de lire d'écouter de regarder beaucoup de choses et des deux côtés comme je dis moi je regarde autant BFN TV que je regarde le média pour tous ou des trucs comme ça quoi allez des bisous salut t'invite 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 – Sous-titrage FR 2021